Marina, Mindy, Chabu, Montero, Ficou et Rupatchi sont entre autres des noms de familles d'origine Ils sont une ethnie d'Afrique de l'Ouest, comptant environ 400 000 individus Littéralement, le mot Mandjako signifie « je te dis ». Ils sont en majorité localisés en Guinée-Bissau où ils constituent la communauté la plus dynamique On les trouve également en Gambie et au Sénégal où les holofs les appellent les Ndiagos Ce qui est frappant chez les Mandjako, c'est leur capacité à aller à la découverte du monde tout en gardant de forts liens avec leur lieu d'origine C'est un peuple travailleur, solidaire et qui a une grande capacité d'adaptation Dans cette vidéo, nous allons tenter ensemble d'apporter des éléments sur l'origine et la culture de ce peuple conservateur Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos prochaines productions Vous êtes prêts ? Allons-y ! Depuis l'arrivée des Occidentaux en Afrique, ils ont tenté de retracer l'origine des peuples, notamment celle des Mandjaks Mais ils se sont très vite heurtés à des difficultés car les africains n'écrivaient pas Ainsi, selon la tradition orale, les Mandjaks, à l'image de la plupart des ethnies d'Afrique de l'Ouest, seraient venus de l'Est Mais aucune source fiable n'existe à notre connaissance sur cette thèse On remarque donc que le lieu exact où l'origine véritable des Mandjaks est un sujet à controverse La seule certitude est que leur lieu d'origine moderne est le nord de la Guinée-Bissau Traditionnellement, les Mandjaks étaient un peuple d'agriculteurs, notamment la culture du riz et de l'arachide Les Mandjaks s'adonnaient également à la récolte du vin de palme et accessoirement à l'artisanat Les Mandjaks, à l'image des autres ethnies africaines, pratiquaient également de l'élevage du bétail qui était principalement sacrifié ou vendu pour les besoins occasionnels de la famille à savoir lors des cérémonies d'initiation ou de funérailles Pour ce qui est de la religion, Zadis les Mandjaks pratiquaient une religion traditionnelle de type croyance au pouvoir des ancêtres Ces derniers sont appelés Baloukoum Ils les invoquaient à travers des hôtels et leur font des offrandes La notion de force maléfique telle que les génies et les sorciers est très présente chez les Mandjaks C'est pourquoi les Mandjaks interrogeaient leurs défonds pour tenter de déchiffrer la cause de leur décès mais aussi pour connaître l'existence ou pas d'un danger imminent pour la communauté De nos jours, à l'instar de toutes les ethnies d'Afrique les religions monothéistes se sont installées et beaucoup de Mandjaks sont des chrétiens ou des musulmans En termes de communication, les Mandjaks parlent plus de 6 dialectes qui ne se comprennent pas forcément Parmi ces dialectes, on peut citer le Bok, le Laïc ou Tia ou le Unheït Physiquement, les Mandjaks sont de taille moyenne et ont en majorité une carnation en teint noir Avant 1960, beaucoup de femmes Mandjaks portaient des scarifications sur le corps En dehors de l'esthétique, ces dessins n'avaient pas réellement de signification Côté culture, les Mandjaks pratiquaient plusieurs types de cérémonies à savoir les grandes funérailles ou piampons réservées aux personnes importantes de la société Ces cérémonies sont de grands moments de prière à travers des libations, les boissons, les chants et les danses Les Mandjaks organisaient tous les 25 ans une cérémonie d'initiation appelée Combatche, durant lesquelles les anciens transmettait les règles de vie sociale aux plus jeunes Quant au mariage chez les Mandjaks, c'est l'une des choses les plus importantes Il est principalement réglementé par des coutumes ancestrales Par exemple, quand un homme souhaitait se marier Il en parlait à ses parents qui faisaient des investigations dans la communauté d'origine de la femme et consultent un divin appelé Nappen pour vérifier si la fille appartient à une lignée qui n'a aucun souci avec leur ancêtre ou si la famille de la fille n'est pas mêlée à des affaires d'anthropophasie, d'envoûtement, de la sorcererie, voire de meintre Aussi, les futurs mariés allaient travailler dans les champs de leur future belle-famille En termes d'organisation sociétale, à l'arrivée du portugais en Guinée-Bissau, il décrivait la société Mandjaks comme étant bien structurée et semi-féodale Dans ce système, les villages vivaient sous l'emprise d'un chef qui dépendait du roi de Bassarel ou de Baboc En termes de musique, Keta ou Kaleru et la cloche Utapi sont des exemples d'instruments de musique les plus connus chez les Mandjaks On peut citer les ambassadeurs de la musique en langue Mandjake comme Américo Gomez En ordre de la musique, il y a également plusieurs personnalités publiques d'ethnie Mandjako A mis lesquels on peut citer le poète Antonio Batika Ferreira, les sportifs comme Café Sian Gomis, Edouard Mindy, Bafetimbe Gomis Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de l'édition aujourd'hui Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous laisser vos remarques Merci de vous abonner à cette chaîne pour d'autres découvertes A bientôt Sous-titrage ST' 501